Alceni Sal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Basseko, allez-y. Oui, Alceni, on est face à une situation assez inquiétante. Ce sont les multiples violations des droits humains, mais notamment les droits des détenus. On parle de la situation de Founi Kémengé ici, qui sont restés en prison un peu plus dix mois, qui ont été arrêtés dans des conditions arbitraires et qui ont été libérés dans des conditions illégales. C'est ce que révèle leur avocat. Est-ce que l'Observatoire guinéen des droits de l'homme compte mener une action d'envergure pour amener les autorités à respecter et à promouvoir les droits humains en Guinée ? Merci Basseko. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute mon indignation par rapport à ces violences, à cette hurle que nous avons encore arrêtée hier dans notre pays. C'est très regrettable et très malheureux pour nous parce que, comme on l'a souligné, nous n'avons cessé d'interpeller à travers vous et vous-même. Et je pense qu'avec un peu de bon sens, avec un peu de hauteur, avec un peu de, en tout cas de sagesse, on aurait pu nous éviter cette situation parce que depuis un bon moment, on n'a jamais cessé de demander à ce que cette situation soit réglée, que ce militant pour démocratie qui était détenu de manière arbitraire soit libéré. Et malheureusement, on attend qu'on arrive, qu'on arrive de telles situations. Et je pense que c'est très regrettable et il faudrait vraiment qu'au niveau de nos gouvernants, qu'on apprenne à vraiment avoir de la fagesse et lorsque, surtout, on veut gérer ce pays. Et écoutez, quand même, le pays, aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes dans une crise. Et pourtant, depuis le 5 septembre, on est, et vous les médias, et nous les organisations de la société civile, notamment des droits de l'homme, nous avons cessé d'interpeller l'autorité afin qu'on crée cet espace qui permettrait aux différents acteurs de venir autour d'une table et de discuter de la conduite de la transition. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, quand même, le 5 septembre, le coronel Mamadi Doumbouya s'était engagé à faire une transition apaisée et tout en évitant les erreurs du passé. Malheureusement, depuis un certain temps, vous le constatez, on est en train de nous reproduire le même système qui a, en tout cas, qui a prévalu avant la crise du pouvoir, le 5 septembre. Beaucoup de faits qui ont été invoqués, beaucoup de motifs qui ont été invoqués le 5 septembre. Et évidemment, on est en train de revivre cette même situation. La question de l'instrumentalisation de la justice, la question de la confiscation de libertés fondamentales, voilà autant de situations que nous étions en train de vivre avant le 5 septembre qui, aujourd'hui, nous réfons sur face. Et c'est très malheureux. C'est très malheureux, oui. Ce que nous ne comprenons pas, encore une fois, c'est surtout le mythisme. Le fait pour le colonel Nomadi Doumbéa, qui est le président de la transition, parce qu'on ne pense pas en savoir que nous sommes dans un régime présidentiel avec des pouvoirs exorbitants pour le président de la République, que vous soyez premier ministre ou ministre, et vous avez une marge de manœuvre très, très limitée. Et nous pensons quand même qu'aujourd'hui, il faudrait que le colonel soit rempli de son mythisme pour qu'il puisse vraiment prendre la parole, dire aux Guinéens qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la conduite de la transition. Et nous avions porté un grand espoir, à la médiation des religieux qui ont déployé beaucoup d'efforts et on aurait pu nous éviter de la situation d'hier. Et malheureusement, voilà, c'est l'entêtement des autorités et en tout cas les discours qui varient du part d'autre ont créé cette situation. Alcéni Sal, membre de l'organisation guinéenne des droits de l'homme. Une dernière question, Kadir Kamara. Oui, après la journée d'hier et aujourd'hui, il y a des manifestations. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter tout ceci ? On sait que déjà les religieux sont en négociation, ils ont tenté de rapprocher les partis, mais les manifestations continuent. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'il faut arranger pour que ça stoppe ? Écoutez, nous nous demandons sincèrement, nous demandons à ceux qui encore accordent de la chance à cette médiation des religieux qui pour nous quand même ont fait beaucoup d'efforts et qui continuent à faire des efforts. Mais pour que ces religieux réussissent, et comme vous le voyez, il y a aujourd'hui une détérioration du climat de confiance entre le Premier ministre qui est censé être l'arbitre entre ses partis présents et à cause de son discours qui varie. Donc aujourd'hui, il faudrait que ces religieux, pour pouvoir aboutir vraiment à un consensus, qui permettent à ramener les gens autour de l'arbre, il faut un soutien fort du colonel Mamadi Doumbouya à travers une prise de parole publique et que, pourquoi pas lui-même, il assiste à ces différents rendez-vous. Je pense que sa présence, sa prise de parole pourrait aujourd'hui contribuer à apaiser et à rassurer davantage ces religieux qui sont en train de déployer des efforts. Et de l'autre côté, nous nous demandons évidemment aussi les forces vives, en tout cas aussi, de changer et de donner de la chance davantage. à ce qui se passe actuellement, pour éviter quand même qu'on continue à tomber dans cette situation de sécurité totale. Question bonus, si vraiment sur l'inconsument. Alors, jusqu'à présent, le gouvernement estime que ce qui arrive sur le terrain, c'est la faute aux forces vives. On a écouté le Premier ministre hier lors du forum dédié à l'eau, qui disait que le gouvernement a fourni assez d'efforts qui ne comprend pas qu'on charge le gouvernement et que les seuls responsables de ce qui arrive sur le terrain, c'est ceux qui appellent pratiquement à manifester. Et le gouvernement refuse de lever l'interdiction de manifestation, ce qui serait la pomme de discorde entre les forces vives et le gouvernement. Vous, de l'OGDH, et comment comprenez-vous qu'on continue à confisquer un tel droit constitutionnel ? D'abord, concernant les propos du Premier ministre, nous nous estimons... Vous savez que lorsque l'on s'inscrit dans une logique de légation ou de réserve de la responsabilité de l'État, quand il y a des violences, quand il y a des tueries, quand il y a de la barbarie contre les citoyens, parce que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, c'est lui qui a l'obligation de respecter et de faire respecter et de protéger tous les citoyens, que vous soyez manifestants, que vous soyez contre-manifestants, que vous soyez leader politique ou leader d'opinion, c'est l'État. Donc c'est ça, c'est ça le mandat de l'État. Donc c'est l'État qui doit créer ce climat pour protéger tout le monde. Lorsque l'État commence à se décharger en réjetant cette responsabilité, nous pensons que c'est une fuite en avant. Et ça, quand même, qui entrave déjà l'action judiciaire qu'on devrait enclencher pour ce qu'est la responsabilité par rapport à ce qui se passe. Je pense que ce discours doit changer parce qu'il a été utilisé aussi par l'origine précédente et on sait où cela nous a conduits. Et donc nous, ce que nous nous appellons, c'est surtout, encore une fois, il faut vraiment que... Il faut qu'on accorde davantage de la chance à cette médiation des religieux pour qu'on puisse aussi en tout cas créer un peu d'apaisement par rapport à ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup, Arsène Nissal. Je rappelle que vous êtes membre de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Merci d'être intervenu dans cette édition spéciale.